Musique Salut à tous c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, on se retrouve pour la suite de la Caire Manager avec les Spurs de Tottenham J'espère que ça va pas s'entendre à la vidéo mais à côté de chez moi y'a pas mal de travaux, y'a un mec au marteau piqueur, y'a un auto karcher, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent En tout cas, j'espère que ça va pas trop s'entendre, on joue face à Cardiff en coupe, en FA Cup il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà en FA Cup, donc l'huitième de finale de FA Cup Match assez important parce que voilà on peut quand même aller en quart de finale, ensuite le match retour d'Europa League face à l'Olympiaco c'était bien, donc match à élimination en deux fois Donc aller et retour, à l'aller on a gagné 5-1 donc là je pense qu'on peut envisager de passer le tour suivant Et le dernier match de la vidéo ça va être face à Swansea et en championnat on est pas tip top mais pour l'instant on va se concentrer sur la coupe et l'Europa League On verra en fin de vidéo le championnat, vu qu'on joue un match de coupe face à Cardiff, bah on va faire tourner l'effectif, en plus de ça ils sont un peu fatigués Donc du coup, voilà on va mettre l'équipe B avec Werner, Henry, Lamella, Ayelovic et Mossied, Otsunali, Istanbuli, milieu récupérateur, Davis, Fazio, Triches, Walker et Brad Friedel, le papy dans les cages Donc voilà on perd pas plus de temps, on est parti pour ce match de FA Cup face à Cardiff, une place en quart de finale tout de même Donc on perd pas plus de temps, let's go, à domicile en plus de ça Tottenham face à Cardiff, match de FA Cup et on va se faire surprendre dès la deuxième minute de jeu Par cette tête de Jones qui gagne son duel, très très grand, très imposant comme buteur Et on se retrouve mené au score 1-0, donc dès l'engagement j'ai essayé de partir au but avec Lamella Lamella, la magnifique roulette, il rentre dans la surface, la fin de deux corps, je frappe pied gauche Mais le défenseur qui a très très bien taclé sur ce coup là Donc là, Walker plein axe, et là regardez bien, j'ai essayé de rentrer dans la surface, là bim Werner qui pousse totalement Walker, donc du coup voilà, après ça va rien donner Mais Werner a vraiment déconné sur ce coup là, parce qu'il a complètement poussé son coéquipier Toujours Werner, cette fois-ci côté gauche, donc là, il va essayer de se rattraper Et il va réussir à se rattraper, puisqu'il va provoquer un pénalty dans ce match Donc 27ème minute de jeu, pénalty transformé par le plat du pied Magique de Thierry Henry, un partout dans ce match, donc ça fait plaisir, on égalise et Thierry Henry qui marque son deuxième but dans la compétition Et là, Cardiff tout de suite derrière, bah c'est pas qu'il se réveille, c'est qu'il joue par intermittence Et ils ont fait un magnifique jeu en triangle, et ils reprennent l'avantage dans ce match, 2 buts à 1 Donc nous, derrière, on va tout de suite, pareil, dès l'engagement, essayer de tenter quelque chose avec Werner Donc là, la fin de deux corps qui passe, la frappe, ça tape le poutou Manque de réussite, donc là on se retrouve en deuxième période, 70ème minute de jeu Dybala qui part un petit peu tout seul, il est un petit peu abandonné par ses coéquipiers Il passe, le défenseur qui fait faute, et là je vois quoi, Alilovic à l'extérieur du terrain, j'étais même pas au courant Donc Alilovic blessé, je vais devoir le remplacer Tillmans qui décale pour Dybala dans la surface, le Ronaldo Shop qui passe la frappe Alors je sais pas si ça méritait d'être sifflé pour un pénalty, je ne pense pas Donc toujours 2-1, va y avoir le corner derrière, Fazio qui gagne son duel de la tête Le gardien, qui est toujours très vigilant dans ce match Et là on arrive en fin de rencontre, à la 90ème minute de jeu, la Mela sur le côté Je me retourne tranquillement, la petite passe, Stambouli qui fait une passe totalement foirée Parce que je voulais pas la donner à mon défenseur, je voulais la donner aux joueurs qui étaient dans les 16 mètres Et malheureusement pour moi, l'arbitre qui siffle à la fin de ce match, défaite 2-1 Félicitations à Cardiff Que dire, que dire, si ce n'est que j'ai mal joué Même si là on peut voir au tableau des scores que voilà, j'ai quand même 10 tirs, 7 cadrés J'ai fait globalement un bon match au niveau des stats J'ai mal joué Après ce qui m'énerve C'est une nouvelle fois, je vais revenir dessus, c'est le niveau légende C'est que le niveau légende est tout le temps le même qu'on joue face à une petite équipe comme Cardiff Ou qu'on joue face à Chelsea Il devrait y avoir plusieurs, même si on joue face à légende L'ordinateur devrait prendre en compte le niveau de l'équipe Et par exemple, si je joue face à Cardiff, il devrait jouer moins bien que si ça joue face à Chelsea Or, là, que je joue face à Chelsea ou Cardiff L'ordinateur joue de la même manière, c'est-à-dire très très bien Donc voilà, en plus de ça, je perds Alilovic Je suis déchiré au Iskio Jambier Là, je suis en mode pas de chance en ce moment Ok, super, merci, au revoir J'ai vraiment vraiment pas de chance en ce moment Bon, j'avais mis quand même l'équipe B Mais je devais largement remporter le match On va remettre l'équipe 1 pour le coup Et je vais aller voir vite fait Au niveau des recruteurs Voir s'il y a un bon recruteur Oui, un bon recruteur, voilà, 7 millions, on va l'acheter direct On avait attendu dans les derniers épisodes Parce qu'il n'y en avait pas de très très bons Bon, bah là, comme on peut le voir, il n'y en a pas d'excellents Donc on va encore attendre pour essayer de recruter les meilleurs Donc, pour l'instant, on n'est pas bien On n'est pas bien du tout On vient de se faire éliminer de la deuxième coupe On n'a plus de coupe Je vais dire coupe anglaise, bien sûr Donc, il ne nous reste plus que l'Europa League et le championnat Là, sachant qu'en championnat, on n'est pas très très bien non plus On ne va pas regarder le classement tout de suite On va se concentrer tout simplement sur le prochain match Le match d'Europa League On a quand même fait le travail au premier match On a gagné 5-1 Donc, ça devrait le faire Mais voilà, je vais quand même mettre l'équipe 1 Parce que j'ai envie de jouer avec l'équipe 1 En plus de ça, ils n'ont pas joué le match de coupe Bien arrivé, prêt à travailler D'accord, merci, c'est gentil Hop, on continue d'avancer Le rebel Benteke attire Ça doit être attire les convoitises Donc, voilà, on est bon Le Real Madrid qui a fait 2-1 face au Bayer Leverkusen On est bon Ah oui, bah oui, forcément, il doit y avoir un blessé, c'est ça ? Il doit y avoir le petit Alilovic qui est blessé 2 mois Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le coup Du coup, du coup, du coup, je vais mettre qui ? Je vais peut-être mettre Stambouli Ah non, Lamella, pourquoi il chauffe ? Je vais mettre Lamella ici Voilà, je vais mettre... J'ai quand même une grosse, grosse attaque Là, j'ai qu'un milieu S'il y a un problème, je peux faire rentrer qu'un seul milieu Ça va être au Tsunali Donc, voilà, on est bon Stambouli, il reste en bas, en réserve Hop, tout est bon Là, on va chercher la qualif De manière, même si je perds, je pense que je vais me qualifier Parce qu'on a quand même gagné 5-1 à l'aller Ça devrait le faire En plus de ça, on joue à domicile Donc, on a gagné 5-1 à l'extérieur Hop, on va jouer en jaune On va les mettre comme ça, couleur extérieure Et on est parti pour le match d'Europa League Ouais, ok Bon, clairement, celui-là, je ne sais même pas si je vais le mettre dans la vidéo Les joueurs sont contents Comme s'ils avaient fait un bon match Ok, on a gagné 5-1 à l'aller Mais au match retour, on n'a rien fait On n'a rien fait Voilà, 5-4, 5-4 Et c'était des frappes de loin Il n'y a rien eu du tout Donc, je ne pense même pas que vous allez voir un résumé de ce match dans la vidéo On va tout de suite passer au dernier match On arrive au dernier match On peut causer ça à l'air Comment ça tu veux causer ça à l'air ? Tu n'es même pas titulaire Blessé à l'entraînement Guerrero, 2 semaines, élongation mollet Allez, c'est parti Bon, déjà, on va supprimer tout ça J'ai plein de messages Hop, on peut causer ça à l'air Hop, on n'a rien vu On ne va rien causer du tout Bah, du coup, oui J'ai un blessé, forcément, 2 semaines À gauche Bah, il va y avoir le petit Davis Qui va être titulaire Hop, ignorez changement Oui, on est bon Sauvegardez les changements, plutôt Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi Terminer là-dessus Juste avant de lancer le match Concernant l'équipe de France Vous êtes nombreux à m'avoir dit Oui, Flo accepte l'équipe de France Alors, je ne sais pas si je vais l'accepter Je verrai bien dans les commentaires Si vous êtes massif à me dire Oui, prends l'équipe de France Mais, en tout cas Ce qu'il faut savoir C'est que si je prends l'équipe de France La carrière va avancer moins vite Sachant que j'ai envie de faire Au moins 2-3 saisons minimum Grand minimum J'ai même envie de dire J'ai vraiment envie de me consacrer Uniquement à la carrière manager Mais, si vous voulez qu'on prenne l'équipe de France On prendra l'équipe de France En tout cas, pour l'instant Je laisse en attendre Et puis, je verrai bien Dans les commentaires de la vidéo Donc, voilà Tout est bon On est 7ème en championnat On est très très mal Donc là, il faut vraiment Vraiment remporter ce match Repartir sur une série de victoires Parce que là Même dans le jeu Ça ne va pas C'est bof On a fait une défaite Un nul 0-0 Que je ne vous ai même pas montré Parce qu'il n'y avait pas de jeu Il n'y avait rien Là, clairement Je mets la pression à mon effectif Parce que là, ça ne va pas Donc, on est parti On joue à domicile On prend les 3 points Et 3-0 On est parti On verra bien ce que ça donne On ne perd pas de temps Let's go, Shaqiri Hop Mais oui, bien joué On tente la grosse frappe Mais ça reste dans les gants du gardien Mais oui Mais oui Oh là là, le gardien On va se le faire On va se le faire Ce n'est pas possible, les mecs Comment ils s'en sortent Mais non Pas comme ça Pas comme ça Il va se retourner Mais qu'est-ce qu'il se passe J'ai 3 joueurs par terre J'ai 3 de mes joueurs Qui sont par terre dans la surface Et on va se prendre un but Non ? Bien joué Il n'y a que le gardien Sincèrement Qui me fait vraiment des bons Dans le 0-0 Que j'ai fait en Europa League Vorm m'a sorti De belles parades Tout de même Donc vraiment Vorm, je suis content De l'avoir Mi-titulaire Mais là Là, ça ne va pas On va intercepter ça Non Tac Allez On va se calmer On ne dégage pas On relance Arater Parce que là Vraiment Vraiment Je Je ne m'en sors pas Je ne m'en sors pas Dans ce match Il a une balle dégueulasse Alcacer Mais il faut quand même Les jouer ces balles-là Alcacer Oh Mais c'est l'arbitre Mais Petit con va Non, je n'ai rien dit Monsieur l'arbitre Je n'ai rien dit T'as con Reste par terre Voilà Oh 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 Je vais péter un plomb les gars Je vais Oh putain Je vais prendre un carton pour ça Oh je n'en peux plus Ah c'est le petit con Tu n'as pas aimé tout à l'heure Quand j'ai dit petit con C'est Shakiri T'as là Shakiri pourquoi il est tout seul Mais il est où Alcacer Alcacer Oh c'est beau ça Alcacer tu ne rates pas Tu ne rates pas Bien joué 1-0 les potes Au moins Alcacer Le bon signe C'est qu'il n'a pas beaucoup d'occasion Mais s'il en a une Il ne la rate pas Pour une fois Là ça fait plaisir Allez 1-0 On est bon dans ce match Allez Là il faut vraiment aller chercher les 3 points Et surtout se rassurer dans le jeu C'est à dire mieux jouer Parce que même là En gagnant 1-0 Je n'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression de bien jouer Ça passe Ça passe pour toi Shakiri Ça repasse pour toi Shakiri Allez tu vas au bout Tu vas au bout Shakiri Allez J'aurais peut-être dû faire le personnel J'aurais dû faire le personnel avec Shakiri Et tirer tout simplement Gardien 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 Oh 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 la 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 C'est quoi ça Oh la 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 Sérieux Mais sérieux Ça passe C'est parti Oh la 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 Le gardien était un peu comaté Il était un peu perdu Hop Le crochet qui passe Non Ça passe pas Mon gardien c'est quand même solide Vous pouvez dire tout ce que vous voulez les gars Concernant Vorm et tout J'aurais peut-être dû prendre un gardien Pendant le mercato Mais Vorm C'est du solide Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi c'est le plus petit Qui va à la récupération de balles On m'explique Tous mes joueurs ont des cartons L'arbitre c'est vraiment un vendu Peu importe le joueur Ils ont tous des cartons On dirait quoi Oh la la Oh la la Oh la la Non 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 Oh mais mon gardien est héroïque Faut faire se gaffe au niveau des cartons Mais oui Mais mon gardien il est là Vous avez pas compris Il est inarrêtable Bon par contre les relances là J'ai déconné Mais il est inarrêtable en ce moment le gardien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien monsieur l'arbitre Mais oui Mais oui Paco Mais oui Paco Allez Te laisse pas rejoindre Mais oui le poteau rentrant J'ai un peu de réussite Et oui Merci Paco Alcacer Il est bon ce buteur finalement Bien joué Il a résisté au retour du défenseur droit Bon un peu de réussite Mais il l'a quand même mise Plat du pied Joli but Il est hors jeu lui Oh Hors jeu là Oh la la Et si c'est pas mon gardien qui claque des parades C'est le poteau qui me sauve quoi Eriksen 28 mètres Joli coup franc Bien placé Mais non Il est encore blessé Bentaleb Victoire 2-0 Ça fait plaisir On peut remercier Vorm Parce qu'il a fait vraiment un très très bon match dans les cages Bah d'ailleurs c'est lui qui finit homme du match Donc ça fait plaisir Le petit Paco Alcacer qui plante aussi Bah d'ailleurs je crois qu'il a planté un doublé Donc voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez apprécié Je vais faire un petit rapport d'équipe pour finir Donc Vorm Ok 79-72 Il a pris un petit plus 1 Un petit plus 2 pour Eric Dierre Vertonghen plus 2 Yuri Tilman plus 2 aussi Ça augmente un petit peu partout Même si Eric Seyne n'augmente pas tant que ça En termes de général Shakiri plus 1 Il commence à avoir de bonnes stats 21-23 ans 18-17 ans Le plus vieux ça doit être lui 27 ans Vertonghen Mais sinon j'ai vraiment un effectif très très jeune Thierry Henry j'aimerais bien le prolonger Je regarderai en fin de saison pour le prolonger J'espère qu'il ne va pas partir à la retraite Eric Clamella Qui n'augmente pas tant que ça C'est un petit peu comme Il augmente exactement pareil que Que Eric Seyne Donc voilà On avance Timo Werner 19 ans Ça augmente 10 balles à plus 3 C'est pas mal C'est pas mal Alilovic Il augmente aussi Bentaleb Guerrero Qui est blessé Qui revient dans 8 jours 8 semaines pour Alilovic C'est pas cool tout ça Stambouli qui augmente aussi Topsen Mason Kyle Walker Le petit Louis Allbye Allbye il a juste pris un petit plus 1 Donc voilà Hop On va regarder tout de suite Le calendrier pour voir ce qui nous attend La semaine prochaine Donc on va jouer face au Kings Park Rangers Ensuite Un match face à West Ham Et Les 8ème de finale de l'Europa League On tombe face à Villareal Donc je pense que Il y a moyen d'aller en quart de finale Mais Tout reste possible On peut peut-être se faire éclater par Villareal Sachant qu'on joue pas très très bien en ce moment Mais Je compte Retrouver notre football Qui a fait qu'on a fait Vraiment un bon début de saison Parce qu'on était dans le top 2 Top 3 En ce début de saison Et là on a craqué Donc Donc voilà Mais ouais Au niveau du classement C'est C'est pas tip top C'est même pas top du tout On a 45 points Mais on a 2 matchs de retard Donc On peut revenir On peut remonter à 3ème place Et revenir un petit peu sur Chelsea Je pense que Manchester United Ca va être très très compliqué D'aller les chercher Mais Tout reste possible Tant qu'on y croit Tout est possible les gars Mais en tout cas voilà Je me fixe en tout cas cette année Je me fixe de De participer à la Ligue des Champions De me qualifier pour la Ligue des Champions Pour l'année prochaine Donc voilà J'espère que vous allez continuer à me soutenir Dans cette carrière Je pense qu'elle va être assez intéressante Surtout cette fin de saison Donc voilà C'est déjà La fin de l'épisode Si vous avez apprécié N'hésitez pas à lâcher un petit like Dans la description Il y a mon Twitter Et mon Facebook Portez vous bien les gars Ciao C'était Flo Nox Humanit Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo